Il est 9h sur Radio MNE. Salut à tous et à toutes. Bienvenue sur Le Point Gaming, l'émission de jeux vidéo de Radio MNE. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Kevin et de David. Salut Kevin. Salut à tous. Kevin, ça va ? Ouais, la forme, la forme. La forme, réveiller, ça n'a pas été trop dur là ce matin pour le réveil ? Un peu, un peu, mais bon, on fait avec. C'est ça le boulot Kevin, le monde du travail. Ensuite, David, ça va la forme ? Salut, salut. David, aujourd'hui, on a pas mal de choses à voir, pas mal de news, des trucs sympas. Tu nous as préparé quelques petits sujets d'actualité et de polémique. Ouais, on pourra débattre dessus, ça sera vachement intéressant. Parce que j'ai hâte d'écouter vos avis. Ok, très bien. Alors, on commence tout de suite avec l'actualité. C'est parti. Alors, l'actualité. Kevin, on commence avec toi et tu vas nous parler de Lineage Révolution. Ouais, en fait, c'est un bon jeu. Je trouve que c'est une adaptation d'un gros MMORPG qui était sur PC il y a une belle lurette. Je dirais bien 10 ans, 11 ans. Et en fait, ils ont fait une adaptation mobile du jeu qui est sortie. Les serveurs français sont sortis la semaine dernière. Et puis, je me suis mis dedans. Et franchement, pour un jeu mobile et pour une adaptation d'un MMORPG, c'est un très bon jeu. Et graphiquement, ça te suit ? Ouais, graphiquement, pour un jeu, comme je disais, pour un jeu mobile, c'est assez impressionnant. Et ouais, tu ressens bien les sensations que tu avais dans Lineage. Bon, tu as toujours ce côté. Tu avais joué, toi, sur PC ? Ouais, ouais, j'ai joué pas mal de temps sur PC. C'est un RPG, hein ? C'est un MMORPG. Ouais, c'est un MMORPG, c'est ça, c'est ce qu'il me semblait. C'est une vieille licence d'MMORPG coréenne. Il m'intéressait beaucoup, ce jeu, à l'époque, quand j'en avais entendu parler. Ah, c'est coréen ? Ouais, c'est un jeu coréen, ouais. Le 1, c'était un jeu à la Diablo. D'accord. Ce qu'on appelle un hack and slash. Et le 2 était revenu à une formule plus classique à la World of Warcraft, donc un jeu de MMORPG. Et donc là, ils ont voulu le mettre à jour avec une version mobile pas mal simplifiée, plus actuelle, et puis adaptée pour les mobiles actuels. D'accord. Et vraiment, vraiment sympa. Ok. Alors, on passe à toi, David. Tu vas nous parler de l'autre box. Ah, il y a eu une polémique là-dessus. Justement, en fait, ça m'a vachement étonné, parce que c'est un petit peu tombé comme la mauvaise chose qui se passe dans les jeux vidéo. Après, ça fait un petit moment que ça dure. Ouais. Mais là, en l'occurrence, on en parle beaucoup, parce qu'il y a le gros Star Wars qui va sortir, et bien entendu, juste le nom Star Wars se fait beaucoup vendre. Tout à fait. Tu parles du film, moi, qui va sortir ? Battlefront. Je parle de Battlefront. Non, mais avant, tu parlais du film. En plus, oui. Oui, avant, je parlais du film. Alors, pour l'anecdote, est-ce que tu peux un peu raconter à nos éditeurs ce qui s'est passé ces deux semaines, parce qu'il y a eu une vraie polémique là-dessus ? Par rapport à l'outbox ? Oui. En fait, c'est des micro-paiements qui sont inclus dans le jeu vidéo, pour pouvoir améliorer son arsenal, son équipement, ses armes. Mais par contre, ce qui dérange, c'est que ça influe dans le jeu. C'est-à-dire, si maintenant on paye dès le début, on aura l'avantage sur ceux qui jouent même pendant des heures et des dizaines d'heures, voire même des centaines d'heures de jeu. Et en fait, ça crée vraiment un problème d'équilibrage. Et il y a beaucoup de personnes qui commencent à s'intéresser. Ils comparent ça un petit peu au jeu de hasard. et ils voudraient que ça soit interdit ou qu'il y ait une annotation pour pouvoir prévenir les gens. Parce que c'est vrai, tu achètes un jeu 70 euros, et en fait, après, en plus, tu as des micro-paiements. Mais il faut que ça soit dit. Il faut que ça soit un petit logo. Qu'on l'explique. Je pense qu'on va en dire là de toute façon. Surtout que là, récemment, il y a eu un débat avec la justice belge. Apparemment, ils veulent réglementer tout ça. Et l'interdire, même. Et en France aussi, il y a UFC Que Choisir qui s'est intéressé et qui vont peut-être entamer un procès par rapport à l'autre boxe. Ils comparent ça vraiment au jeu de hasard. Parce qu'une lowbox, c'est quelque chose que tu reçois, mais les armes, c'est du hasard. Donc, tu ne sauras pas ce que tu as en avance. Et pour resituer les choses, il faut savoir qu'il y a Star Wars Battlefront 2, comme tu le disais, qui est sorti. Need for Speed aussi, aussi un jeu qui est. Voilà, tout à fait. Et du coup, en fait, il y a eu toute une polémique. Les joueurs ont râlé. Et Electronic Arts a dû revenir en arrière sur pas mal de choses. Même le directeur, oui. Le président de Disney a téléphoné au président d'Electronic Arts pour demander des explications, des justificatifs par rapport à tout ça. Parce que, voilà, du coup, ça donne une mauvaise image à Walt Disney avant la sortie de Star Wars. Et ça fait de la mauvaise pub. Oui, j'imagine. Exactement. Après, on va voir où ça va nous mener. D'ailleurs, ils ont coupé les serveurs. Enfin, les serveurs. Ils ont coupé les serveurs. Mais sachant qu'il a dit que c'était provisoire. Oui, tout à fait. De toute manière, ça va revenir. Ils ont trouvé une nouvelle formule. Oui, mais de toute façon, ça va revenir. Ça va être dans quelques années, je pense, un truc de base sur certains jeux. Je ne sais pas. Vas-y, vas-y. C'est pour ça que tu me disais, c'est vrai qu'il y a de quoi débattre. Ça fait des années, en plus, que ça existe. Je ne sais pas, parce qu'on a un cas d'école avec la Xbox One à sa sortie. Tu te souviens que Microsoft a dû revenir sur son idée de démeta-réaliser dans la console. Exactement. Avec la connexion, par exemple, tout le temps aussi. Voilà. Et donc, ça prouve que quand même, les joueurs, quand ils se rassemblent, ils ont quand même une sacrée influence sur les éditeurs et sur les constructeurs. Moi, je trouve que ça fait vraiment une grosse mauvaise crise. Je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve que c'est une bonne chose qu'il y ait eu autant de polémiques pour montrer qu'il faut arrêter. Les médias et les joueurs ont suivi le mouvement. Et ça, c'est vraiment une bonne chose pour montrer du doigt. Franchement, c'est vrai que c'est... Dans les jeux mobiles, je peux comprendre. Le jeu, tu le payes 3 euros. Tu achètes pour un MMO qui est gratuit ciel. Et après, pour augmenter les armes. Ok, je peux comprendre. Mets un jeu que tu payes 70 euros. Et après, tu peux recevoir des armes. Pour prendre l'avantage. Footage de gueule. Franchement, footage de gueule. Et c'est vraiment une mauvaise pub pour Disney, pour Star Wars. Même pour le jeu. Star Wars, Battlefront 2, il va se vendre bien. Ils sont un petit peu loupés dans le 1. Alors, ils voulaient rattraper le coche. Il y a beaucoup de bonnes choses, de gameplay qui ont changé. Et qui sont vraiment intéressantes. Mais par contre, il y a ça qui arrive. Le loot box. Et ça leur tombe sur la gueule. Après, en même temps, il fallait que ça arrive un moment. Voilà, j'allais dire. Quand ils en veulent trop, c'est obligé que ça leur tombe dessus. Oui, c'est ça. De toute façon, après, tu tires en longueur. On nous presse comme des citrons. Je suis d'accord. Je veux bien. Star Wars, il est beau. C'est l'univers Star Wars. Ça m'a intéressé. J'avais acheté le 1. J'ai passé un bon moment. Mais si maintenant, tu dois encore prendre des microtransactions comme ça. Ça me rappelle qu'à un moment, j'ai l'impression qu'Electronica, c'est toujours les premiers à vouloir faire des choses comme ça. Parce qu'il y avait une polémique à l'époque avec le jeu Dante Sinferno. Et c'était pareil. En fait, tu pouvais acheter des objets pour booster ton personnage assez vite. Ça avait créé une mini polémique. C'est vrai qu'Electronica... Ils sont coutumés du fait, effectivement. Alors, attention, parce que c'est un peu con. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a les créatifs. Je veux dire, toutes les personnes qui travaillent aussi derrière Battlefront, qui eux ne sont pas responsables de tout ça. Et c'est souvent des hommes d'affaires qui se décident. Parce que là, maintenant, du coup, ça fait de la mauvaise pub. Tu fais bien de le dire. Parce que oui, il faut penser à ces gens-là qui sont entre le marteau et l'enclume. Ce n'est pas de leur faute. Il y a tout un travail. Il se donne du mal. Et puis, au final... Tu as le directeur marketing derrière qui vient et qui casse tout. Oui, bon, les gars, vous allez nous rajouter des micro-paiements. Parce que Star Wars, ça se ronde super bien. Oui, voilà, c'est ça. Ah oui, non, mais bon, les joueurs... Mais vous verrez, ça va passer crème. Maintenant, ça ne passe pas crème. Non, ça ne passe pas crème. Parce que là, c'était Star Wars, c'était Need for Speed. C'était en plus de pas mal de jeux EA. Oui, ça commence à faire beaucoup. Et les deux, on pâtisse. Les deux, que ce soit Need for Speed et que ce soit Star Wars. Les ventes, ils vont bien pour Star Wars. C'est dommage parce que graphiquement, ces jeux-là, je les trouve vraiment beaux. Graphiquement, je trouve que... Battlefront 2, il est magnifique. Ah oui, graphiquement, c'est vraiment joli. C'est vraiment con que des personnes de... Voilà. C'est pour ça que c'est bien que tu parles des développeurs et de les mettre en avant. Ils ont passé beaucoup de temps sur ce jeu. Ils ont rajouté plein de choses qui manquaient au premier. Le premier, il n'était pas assez... Il n'était pas... Il manquait de... Comment dire ? Ah, de pénèse, je cherche le mot. Il manquait de choses à faire. Le contenu, voilà. Le contenu, il était trop petit. Et là, ils se sont dit, on va quand même faire un... On va améliorer certaines choses. Et le contenu est gros. Et voilà, il arrive ça. Et voilà. Bon, écoutez, de toute façon, on verra. On suivra cette affaire et puis on en reparlera peut-être dans deux prochaines émissions. Donc, alors moi, Manu, c'est Fighting X Layer. Est-ce que tu sais ce que c'est, Kevin ? Non, du tout. David, est-ce que tu sais ce que c'est ? Fighting X. Ouais, Fighting X Layer. Non ? Non, pas du tout. Alors, c'est un jeu qui est développé par Arka, qui sont les créateurs de Street Fighter X sur PSA, sur la saga, tu te souviens ? Est-ce qu'il est en 3D, là ? En 3D. Ah oui, je l'en souviens très bien. Le truc nul ? Ouais, il était nul, mais il y avait des idées. Il y avait des idées, ça c'est vrai. D'ailleurs, il y a beaucoup d'idées qui ont été reprises pour les Fighters 4, par la suite, avec les barres... Les focus, non ? Les focus, tout à fait. Les focus qui étaient reprises. Donc, c'est vrai que ce n'était pas le meilleur, mais moi, je trouvais vraiment qu'il avait des idées. J'avoue que... Le 3, c'est l'ex 2, non ? Ou le 3 ? Enfin, il y en a eu combien sur Play 1 ? Écoute, je crois qu'il y en a deux. Deux ? Parce qu'il y en a un des deux qui était quand même vachement fou. Et puis, le 3e était sur Play 2. D'accord. Et oui, c'est le 2 qui était pas mal du tout. Alors, Fighting X-Layer, c'est un jeu qui est... À la base, ça devait être un poisson d'avril. Et ils ont sorti un trailer. Et puis, il a eu tellement de succès, ils l'ont mis à l'evo, que les gens se demandaient s'ils allaient sortir finalement le jeu. Et le jeu, ça s'est décidé, il va sortir prochainement. À cause d'un trailer. Grâce à un trailer. Ça a commencé avec ça, tout bêtement. Avec une blague. Ça a commencé avec une blague. Et puis, des pros du gaming dans le domaine de la baston, ils l'ont testé comme Kayane et d'autres, et qui ont dit qu'il y a de très bons retours sur le jeu. Pour l'instant, c'est une bêta. C'est pas un jeu qui est sorti. Pour l'instant, c'est une bêta, mais ils vont sortir une démo au Japon, là, prochainement. Donc ça, ça date du mois d'avril. C'est pas mal, quand même. Alors, le petit truc original, c'était un ancien Capcom qui a travaillé là-dessus. Et l'une des choses qui est vraiment originale, c'est que... En fait, tu retrouves... Arika, qui avait développé les Street Fighter X, avait créé leurs propres personnages, mais on demandait à Capcom d'avoir les droits de ces personnages. Donc, c'est des personnages de Street Fighter X, mais du coup, on va les retrouver dans leur jeu à eux, là, maintenant. Ah, d'accord. Un peu comme ce qu'ils ont fait sur Final Fight et Street Fighter, quoi. Final Fight ? Oui, ouais, sauf que là, c'était Capcom. Oui, ouais, voilà. Et là, Arika, c'est une boîte à part. C'est dingue, ça, quand même. C'est bizarre. Dans ce jeu, tu pourrais avoir Ryu, par exemple ? Non, 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 non. C'est des personnages de Street Fighter. Ah, c'est les autres jeux. En fait, à l'époque, ils avaient créé... Il y avait Street Fighter, il y avait Ryu, Ken, et tout ça. Et ils ont créé leurs propres personnages... Ah, en plus. En plus, dans la version. Et ces propres personnages qu'ils ont créés... Tu te souviens ? Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait un motard... Il y avait Striker. Striker, je te souviens. Et du coup, en fait, eux, ils ont gardé les droits... De ces personnages-là. De ces personnages-là. D'accord. Voilà. D'ailleurs, je trouve... Je ne sais pas pourquoi... Rival School. Oui, c'est vrai. Le style des persos, et puis le design des personnages, l'ambiance. C'était vachement Rival School. C'est vrai. Rival School qui était donc un jeu sur... Dreamcast et PlayStation 1. Voilà. Aussi créé par Capcom. Voilà. Alors, on va enchaîner avec un peu de musique, et puis on reprend tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501. 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 Et le monde, c'est un monde en entier qui est scindé en deux. et en fait, l'autre, il va faire des choses qui vont après se rabattre sur l'autre... qui va se chuter sur l'autre... Ah ouais, ça a l'air vachement original. Ce n'est pas ça que j'est pas ça que j'avais, mais franchement, je vous conseille vraiment de regarder la vidéo, ça m'a beaucoup interrogé. Mais il n'est pas sorti encore ? Ils sont le 7 décembre. Ah, donc tu ne peux pas l'avoir. Non, non, je confonds avec un autre jeu, j'avais un jeu qui ressemblait à ça, dans le principe. Ouais. Et en plus, pour la petite anecdote, ils ont fait la campagne Kickstarter en 2015, et ils ont réussi à boucler l'objectif. Non, juste avant l'objectif, ils se rendent compte qu'il y a 7000 euros, en fait, il y a quelqu'un qui a fait un don, et en fait, c'était un faux don. D'accord. Donc, à la fin de la campagne, en fait, ils n'ont pas atteint, alors ils ont relancé une campagne, c'est pour ça que ça a mis du temps, et là, ils ont eu le budget, et tout. D'accord. Et voilà, maintenant, ça va sortir donc sur Switch et sur Steam. Mais en fait, il faut le voir, je le trouve vraiment sympathique, c'est vraiment très joli, ça ressemble un petit peu à du Icaruga, les mondes sont un petit peu en 3D, enfin, ils sont en 3D. Moi, j'adore, moi je suis parti, j'adore ces jeux-là, qui me rappellent l'ambiance arcade, un peu comme les jeux de combat, c'est vraiment le type de jeu que j'aime bien. Ça me fait penser à un jeu qui était sorti sur 3DS, et il y a eu un jeu comme ça, un jeu de plateforme. Exact, un jeu de plateforme. Oui, où tu avais les deux écrans, un en bas, un en haut, et ce que tu faisais en haut avait de la répercussion sur l'écran d'en bas, et il fallait réussir à avancer les deux personnages en même temps. Ah, ok. Si, si, mais franchement, je ne saurais pas te dire le titre, mais effectivement, je me rappelle de ce jeu. Et donc, ça sort le 7 décembre, et il va coûter 13 euros. Alors, peut-être que les auditeurs reconnaîtront le titre du jeu de plateforme dont tu parles. N'hésitez pas à le dire, même dans le podcast sur Facebook qu'on diffuse tout le temps. Bon. Alors, maintenant, on va passer à toi, Kevin. Tu voulais rajouter peut-être quelque chose ? Non, non, c'est bon. Très bien. Kevin, tu vas nous parler de Indivisible. Oui. Alors, Indivisible, c'est un jeu qui a été fait par l'App Zero Game, qui est fait par l'App Zero Game, qui sortira en 2018. C'est les gens qui ont fait Skullgirl. Je ne sais pas si vous connaissez Skullgirl. Ah oui, oui, c'est un jeu de baston aussi. Oui, c'était un jeu de baston 2D. Oui, mais c'est un peu indépendant. Oui, c'est un petit studio, en tout cas. C'est un très petit studio. Il a eu du succès, il a eu son petit succès. Il a eu un petit succès. Le système de combat était vachement sympa. Le style graphique, qui était fait en 2D, BD, qui avait vraiment plu. Vachement sympa aussi. Et là, ce sera un action RPG. D'accord. Qui aura un univers bien à part et très coloré. Et ils ont gardé leur patte graphique assez... Enfin, ce sera de la 2D assez colorée. Est-ce que l'héroïne, elle n'a pas les cheveux violets ? Ou peut-être que je comprends ? Parce que quand tu me parles de ça, ça me rappelle... Récemment, j'ai vu un trailer avec, je crois, les créateurs... Je ne sais plus. Ça me rappelle un peu... Il y avait une ambiance aztèque. Oui, c'est ça. C'est ça. Je crois que je l'ai vu. Elle a les cheveux violets, t'as un personnage avec un peu de léopard sur la tête. C'est ça. Oui, ça me dit... Ah, du coup, ça me dit quelque chose. C'est aussi. Maintenant que vous dites ça, effectivement, je trouvais ça vachement original. Ça m'avait surpris. Ça m'avait surpris, oui, aussi. La patte graphique. Oui, la patte graphique. Ils ont leur style de graphisme qui est vraiment sympa pour le style. Et puis, oui, ça a l'air vraiment sympa. Le système de combat, ça se rapproche d'un mélange entre un action RPG à la Secrète of Manin, et un mélange entre ça et Valkyrie Profile. Ah, oui, oui. Donc, un mélange entre de l'action et du tour partout. D'accord. Ça a l'air pareil, ça a l'air original. Je ne vois pas ce que ça peut donner, mais après tout... Oui, ça a l'air intéressant. C'est un jeu de combat ? Non, non, non. Ils ont fait un jeu de combat qui s'appelle Skullgirl, et en fait, maintenant, c'est indivisible et c'est un RPG. C'est pas le même jeu, c'est leur deuxième projet. Alors, moi, je voulais vous parler d'une chose. Est-ce que vous saviez qu'aujourd'hui, c'était la journée du jeu vidéo ? Oui. Non, 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 je ne savais pas. J'aurais bien... Non, ben voilà. Donc, aujourd'hui, c'est la journée du jeu vidéo. C'est une initiative qui a été lancée par l'association Loisirs Numériques. Et donc, pas mal d'événements ont lieu en France sur le jeu vidéo, des débats, alors qu'on aime, qu'on n'aime pas, sur l'addiction. Et donc, voilà. Donc, si vous voulez vous renseigner sur Internet, on peut trouver pas mal de choses là-dessus. Donc, le jeu vidéo a sa journée, même. Comme le jeu vidéo a sa... Voilà, c'est ça. Mais c'est bien. C'est ça. C'est bien. C'était impossible de ne pas parler de ça au point gaming, quand même. Non seulement, c'était impossible, moi, même si j'avais zappé l'acte. C'est vrai. Mais comme ça se démocratise de plus en plus, les jeux vidéo... Ça fait un moment, en plus, que cette initiative, elle a eu lieu. Apparemment, c'est pas la première année où... Donc, voilà. C'est sympa. On enchaîne maintenant avec la prochaine musique. C'est parti ? C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Oui, on va parler un petit peu de chiffres. C'est une actu qui m'a un petit peu surpris. C'est vrai qu'on sait que Pokémon, ça marche beaucoup. Après tout, on sait que ça se vende 2 millions, 3 millions par jeu. Mais depuis 1996, est-ce que vous savez à combien de millions il s'est vendu ? Si vous avez lu l'actu, je pense que... Moi, j'avais lu 300 millions, non ? 300 millions d'exemplaires. C'est colossal. C'est vraiment colossal. C'est vraiment colossal. Depuis 1996. Ça fait presque 20 ans, 21 ans. Et pour 76 jeux. Sans compter l'année dernière le phénomène Pokémon Go. Justement, j'avais marqué. Il n'est pas noté dedans, non ? Non, non, non. Oui, c'est ça. J'avais fait le rapprochement, comme toi, Youssef. Tu as les jeux qui fonctionnent énormément bien. Tu as Pokémon Go, qui cartonne depuis... Enfin, maintenant, un peu moins. Mais en tout cas, ça fait 2 ans. Maintenant, déjà, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. C'est bien, ça, oui. De quoi ? Pokémon Go ? Oui, Pokémon Go. Non, non, non. Ah oui, t'es arrivé. Si, si, si. Oui, oui. Putain, ça passe. Je me souviens qu'on en avait passé au point gaming. On en avait parlé au point gaming. Mais ça passe tellement vite, franchement. Non, 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 non. Et en plus, et en plus, il y a donc les Pokémon, ils vont maintenant se développer sur l'Intendo Switch. Oui. Et des développeurs... Ce qui va donner un sacré boost à la console qui est tellement déjà bien partie avec Mario Odyssey et puis Zelda. Tu fais bien de le dire, exactement. C'est à peu près là où je voulais en venir. Mais, pour essayer une bonne chose, ils veulent énormément s'inspirer de Super Mario Odyssey. Pour le prochain Pokémon. Pour le prochain Pokémon. D'accord. Alors, moi, je n'ai pas encore joué. Vous, vous savez plus que moi. Moi, oui. Kevin, non. Il n'a pas eu le temps. Parce que je suis bientôt à la fin. C'est juste un petit bijou. Alors, c'est un petit bijou. Et de toute façon, je pense qu'on fera un petit test. Alors, même s'il y a déjà pas mal d'articles qui sont sortis, mais dans une prochaine émission, je tiens quand même à en reparler. Mais c'est toujours bien de faire un test où tu attends 2-3 mois. Là, vraiment, tu as joué. Tu as les retomber. Voilà. Oui, 2-3 mois, mais on n'aura pas ce recul. Parce qu'il est sorti le 28 octobre. J'ai l'impression. Autour de moi, on joue tellement que j'ai l'impression que ça fait des mois qu'il est sorti. Autour de toi, ils n'arrêtent pas de jouer. C'est clair. OK. En tout cas, ça craint. Donc, ça va ressembler à Mario Odyssey. Ils veulent s'inspirer de pas mal d'éléments. Pour l'instant, on ne sait pas quoi. Ça fait un an et demi qu'ils sont dessus. Ils devraient sortir en 2018. Plutôt vers la fin. Donc, moi qui aime bien l'univers Pokémon, j'ai hâte de voir la conversion qu'ils vont réussir à nous faire sur cette plateforme, la Switch. Est-ce qu'ils vont changer radicalement ? Est-ce que... Enfin, bref. Oui, c'est ce qu'ils avaient dit. En plus, ils avaient annoncé que... Ils aimeraient prendre un autre tournant, oui. Oui, qu'ils allaient faire quelque chose d'autre. En sachant que c'était... La dernière version sur 3DS, ils avaient dit que c'était la dernière version. Oui. mais maintenant, ce sera... La dernière 2, la dernière 2. Oui. En plus, avec des noms improbables. Rubi, lune, oméga. Non, mais là, ils sont au ultra soleil. Oui, c'est ça. Ultra soleil. Mais après... Mégalune. Bon, pour la redéfense, Street Fighter, c'est pas mal. Street Fighter 2. X plus alpha. X plus alpha, virgule, point. C'est ça que je trouve beau. Surtout dans l'univers Pokémon, souvent, t'as un Pokémon qui change. T'as le gros... Ah tiens. Ok, je vais choisir cette version parce que dans celle-là, t'as quand même celui-là. Mais le jeu, il ne change rien. Mais t'as ce petit Pokémon qui... Voilà, c'est ça. Que tu peux avoir au bout de 10 minutes... Enfin, au bout de 2 heures de jeu, si t'as un collègue qui a... qui a la bonne version... Encore un bon moyen de gagner de l'argent. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais... Moi, qui ai beaucoup joué au Pokémon... Mais là, c'est pas mal. La qualité, elle était quand même là. Après, c'était par contre, c'était redondant, mais... En fait, c'est pas grave que tu te fasses arnaquer si c'est... Mais non, c'est pas grave. Écoute, j'en suis. Je peux pas... C'est pas grave. Le Nintendo-phique qui parle. C'est là, c'est... Voilà. C'est Nintendo, donc ce n'est pas grave. Tu te fais arnaquer, mais bon. C'est USF2. Alors, on continue avec Kévin. Oui. Alors, Kévin, tu veux nous parler de quoi ? Je vais vous parler d'un jeu qui a été fait par un petit studio africain. Enfin, qui est fait par un petit studio africain et qui sortira en 2018. Ça s'appelle Shattered Realme. C'est un beat them up. Et franchement, je vous conseille d'aller voir la... Excuse-moi, mais beat them up. Excuse-moi, là, sur le coup, je t'avoue que je ne sais plus ce que c'est. Un beat them up ? Oui, non, je parle... Vraiment, je... Ok, d'accord. Tu vois, Shattered Realme ? Ah, non. Ok, ce n'est pas comme ça, on en a parlé en plus en haut par an. Ouais, un beat them up. Ouais, un beat them up, ouais. Et donc, il est en Kickstarter actuellement. Et son objectif est bien... Attendez, alors, juste pour revenir, désolé, sur Patreon, parce que peut-être que des auditeurs ne savent pas ce que c'est, même Shattered Realme. Oui, d'accord. Alors, c'est un jeu où on tape plusieurs personnes qui... Tu avances et tu tapes. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas très compliqué. C'est du card, mais tu avances. Souvent inspiré, en fait, de films d'art martiaux. Oui. Et qui a été initié, qui a pris ses lettres de noblesse avec des jeux comme Double Dragon, Streets of Rage et Final Fight. C'est vraiment ceux qu'on retient. C'est ça. C'est ça. Donc, il est en Kickstarter actuellement. Je ne pourrais pas te dire, parce que je ne suis pas allé voir encore la page. J'ai vu la Nouvelle il n'y a pas très longtemps. Ça sera sûrement sur PC. Oui, il sort sur PC et sur Switch. Sur PC et sur Switch ? Oui. Et il a l'air vraiment sympa. Moi, je trouve que c'est vachement original le fait qu'il soit développé en Afrique. Oui, c'est ça. Ah oui, non, mais s'il pouvait y avoir beaucoup plus de studios en Afrique, ça, c'est pas pareil. Oui, mais après, tu sais très bien que c'est souvent dû au moyen. Oui, justement. C'est pour ça que ça se développe. Je trouve que c'est super intéressant. Ça apporterait vraiment un plus. Voilà. Ça nous apporterait un nouveau point de vue du jeu vidéo. Oui. Une vision encore différente vu que la culture est différente que celle d'Asie, ou d'Amérique ou d'Occident. C'est sûr que même niveau jeu, on voit vraiment la différence entre l'Occident, le Japon et les Etats-Unis en termes de développement. Oui, de touche culturelle. Oui, c'est clair. Donc, oui, c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas aller faire un tour et puis voir. Mais en plus, c'est bien qu'ils les développent sur Switch aussi parce qu'il y a beaucoup de jeux même qui sont sortis il y a 2-3 ans qui maintenant sont développés sur Switch et qui fonctionnent beaucoup. Oui. Déjà, la Switch... Tu connais Timberluit ? Je sais... Ah, je me trompe peut-être. Non, non, c'est un Timberluit. C'est un jeu... Comment ça s'appelle ? Du genre... Le Chevalier de Baphomet. Oui. Un point-and-click. Un point-and-click. Et... Qui est vachement original et qui marche mieux encore là sur Switch alors que ça fait maintenant pas mal de temps qu'il est sorti que sur les autres... que tous les autres Renuys. D'accord. Voilà. Mais moi, je voulais juste dire que par rapport au jeu dont tu parlais, est-ce qu'il va sortir là ? En 2018. Il est prévu pour 2018 si le Kickstarter marche. D'accord. De toute façon, c'est un peu la ruée vers l'or pour tous les développeurs. Tu parlais de la Switch tout à l'heure. Oui. Pour les développeurs indépendants, c'est un peu... Voilà. Le bon truc pour faire connaître leur jeu, surtout que la machine vient de sortir. Mais le format correspond bien à la console. Je trouve. Les petits graphistes Super NES, les petits baladés avec... C'est à chaque fois un succès pour eux. Dès qu'ils développent sur cette machine actuellement, c'est un succès. Je ne sais pas si tu as eu des échos, mais... D'ailleurs, si j'avais un bémol à dire par rapport à Nintendo, il faudrait vraiment qu'ils améliorent l'eShop parce que maintenant, il y a tellement de jeux qui sont dessus qu'on n'arrive plus à s'y retrouver. Sincèrement, moi, je nage dans un océan de jeux et tu ne t'y retrouves pas. Des fois, j'aimerais trouver des jeux... Enfin, il faudrait que ce soit plus facile, plus ergonomique. Bon, alors, sans transition, je vais vous parler de Dragon Ball FighterZ. Donc, l'arrivée, en fait, d'un nouveau personnage, Gotthax, le Trun, qui est aussi du... Ça va te faire plaisir, Bou, le petit Bou. Ah ouais ? Oui, ils ont été... C'est bon, je l'achète. Ils ont été... Petit Bou ? Oui, le petit Bou, tu sais, le Bou magnifique, le Magin Bou. Ok, le Magin Bou en petit. En petit, le petit Nerveux. Je l'avais bien lu aussi. Il était méchant. C'est ça. Et non, mais du coup, en fait, ça étoffe encore le rooster. Mine de rien, il commence à y avoir une sacrée flopée de personnages et je les trouve vraiment différents. Pour l'avoir essayé à la part de Gamecube, Ah oui, on l'a testé. On l'a testé. Il y a vraiment une différence entre chaque personnage, de ce qu'on a pu essayer. Et c'est vraiment agréable. De ne pas avoir des clones sur les personnages comme on peut avoir dans un Street Fighter ou autre. Et c'est vraiment bien. Et ce que je trouve vraiment bien aussi pour les gens, les débutants, c'est que très vite, tu as des combos qui sont accessibles très rapidement. Du coup, ça peut permettre à n'importe qui de s'amuser assez rapidement. De toute façon, on en reparlera parce que c'est sûr et certain que ce jeu-là, on va le tester. Moi, je n'en entends de pas grand-chose. J'ai entendu d'abord vaguement parler. Quand tu l'as vu, visuellement ? Après, justement, je l'avais vu visuellement. je me suis intéressé. J'ai su que c'était les développeurs du Guilty Gear. Et tout d'un coup, là, ça fait, ah d'accord, là, ça peut vraiment faire quelque chose. Et à chaque annonce, là, en plus, ça fait beaucoup de buzz. Ouais. Alors, on va enchaîner maintenant avec la prochaine musique. Tu parlais de Guilty Gear. Tiens, ça tombe bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 fait ça utilisait vraiment le passage de l'un à l'autre bon bref c'est un accident industriel et là je suis content parce qu'il redémarre avec une bécane génial le concept est génial moi depuis le départ j'ai craqué sur le concept et puis attends en six mois ils te sortent zelda et mario les deux jeux peut-être pas de l'année peut-être juste du siècle bon je m'emballe mais vraiment c'est trop trop bien et donc vraiment moi je suis content qu'ils soient partis comme en 14 et vraiment je crois qu'ils vont casser la baraque et c'est vraiment bien parce que c'est 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 nintendo c'est des jeux nintendo c'est un autre truc quoi j'étais chez sony tout à l'heure on est d'accord avec sony c'est pas des concurrents de nintendo nintendo fait du nintendo c'est pour les joueurs comme ce genre de jeu etc ça rentre pas en concurrence ni avec microsoft ni avec sony ni avec le pc c'est un truc à part et c'est vraiment top et puis attends l'orgasme terrible c'est que quand j'ai eu ma console je rentre à la maison j'ai branché ma console j'ai mis zelda dedans il s'est passé un miracle que j'avais pas vu depuis des années c'est d'un seul coup j'ai joué tout de suite attend il m'a pas demandé de mise à jour il m'a pas demandé d'installation de de mise à jour de la console de mise à jour du jour temps ils nous ont pas pris pour un con parce que les autres j'ai les boules quand je dois attendre avant de jouer et tout ça machin donc là c'était bien c'était comme avant parce qu'avant c'était le plug and play le plug and play t'avais ta console t'avais ta cartouche tu mettais ta cartouche tu jouais et pour moi c'est ça le console c'est vrai qu'avec zelda ils sont revenus à ça et moi moi il m'a complètement émerveillé ce jeu est magique c'est jeudi c'est enfin c'est un jeu fabuleux moi j'ai passé 300 heures c'est la première fois que je passe 300 heures sur un jeu mais je me suis éclaté j'ai fait durer le plaisir je suis allé partout j'ai fait gannon à la fin je voulais pas faire gannon avant tout mais je me suis éclaté à trouver toutes les tenues à découvrir tous les trucs à faire de l'exploration c'est un jeu fabuleux 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 et là je viens de démarrer il y a trois jours sur mario et il a l'air d'être du même niveau attend c'est extraordinairement grand c'est énorme et il y a des idées de la mort qui tue c'est à dire que ils disent que l'idée c'est que une surprise ça marche une fois donc ce qu'ils ont fait il n'y a pas de répétition c'est sans arrêt à un nouveau truc un nouveau truc de gameplay une nouvelle astuce puisqu'avec le chapeau tu prends possession de personnages les personnages te permettent de faire des trucs différents c'est vraiment joue le et tu vas voir c'est un jeu c'est un jeu extraordinaire ok ça marche je vais le tester là tu m'as tu m'as motivé là tu m'as écoute en tout cas là je te remercie pour cette petite interview avec des passionnés du jeu vidéo qui se défoncent pour le jeu vidéo c'est mon monde on est dans le même monde on est dans le même univers sa peine super merci alain voilà c'était l'interview dans la d'alcourt et bon alors quand je vous disais qu'il était passionné on animait la banane on l'entend dis moi david ce serait pas ton père caché écoute je j'aurais aimé il y a cette filiale avec une non vraiment vraiment quoi voilà 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 on a fait le tour de cette petite jour j'allais dire la journée non elle débute à peine pour vous donc non de cette émission pardon donc écoutez on va on va se dire au revoir et puis on se dit à la semaine prochaine à la semaine prochaine salut à tous c'est à la semaine prochaine c'est à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501